Si vous ne le savez pas, l'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, désavoué par Kinshasa et renvoyé à Kigali, c'était après avoir été désavoué également en Afrique du Sud, et bien Vincent Karega a été accrédité par Kigali toujours, cette fois-ci en Belgique, voilà, au regard des relations historiques entre la RDC et la Belgique, est-ce que cette accréditation peut avoir une incidence, non, pour l'internationaliste Mou Kiyaké, qui a été joint au téléphone par Rachel Masseng ? Les relations d'abord des États sur la scène internationale aussi, et de manière particulière. Je pense que la mission diplomatique du Rwanda en Belgique ne peut pas entamer les relations de la République démocratique du Congo avec la Belgique. Vous savez qu'une mission diplomatique, d'abord dans un État, défendre les intérêts d'un État. Ça peut être même pour défendre les intérêts des Rwandais qui sont en Belgique, et les restent sur les plans politiques. Mais la Belgique peut faire mieux, c'est-à-dire à partir de cette mission diplomatique-là, parler avec les Rwandais que ce que les Rwandais sont en train de faire à la République démocratique du Congo, ce n'est pas bon. Ils violent même les droits internationaux et tout consorts. Mais je pense qu'un rôle que la Belgique peut jouer, c'est au sein de l'Union Européenne. C'est au sein de l'Union Européenne dont il est en train de financer même l'armée rwandaise. Ce n'est pas un danger, ce n'est pas un problème. Là, le Rwanda est en train de défendre ses intérêts, c'est-à-dire la mission diplomatique du Rwanda en Belgique, c'est pour ses intérêts, c'est dans les relations entre la Belgique et le Rwanda. Donc vous voyez même en Afrique, vous voyez, il y a des pays où on réproche des pays qui violent les droits humains et tout consorts. Mais vous n'allez voir pas que ces pays-là, les Européens, les États-Unis d'Amérique, interdisent une mission diplomatique dans leur pays. Parce que la mission diplomatique dans un État traite beaucoup de dossiers. Ça fait défendre même les intérêts politiques, les intérêts économiques, les intérêts socioculturels. Donc il y a tant d'intérêts là-dessus. Surtout que le problème n'est pas entre le Rwanda et la Belgique, mais le problème c'est entre le Congo et le Rwanda. Bien que le Congo puisse avoir des relations historiques avec le Rwanda, mais cela ne peut pas entamer nos relations parce que la Belgique a accepté une mission diplomatique rwandaise.